Vous, vous êtes une étudiante en première année master informatique. Exactement, dans la spécialité ingénierie éducative et technique informatique. Très bien. Alors, expliquez-nous un petit peu votre application et l'idée de faire et de mettre en place une application, quelle que la vôtre, donc comment elle a germé ? En fait, plutôt, je suis la représentante de ce projet-là. Exactement, parce que c'est un groupe d'étudiants. Voilà, on est quatre étudiants en informatique. Très bien. Qu'on salue de bon matin. Oui, Ben Bahman, Bini Chou, Régiati, voilà. Voilà. Très bien. Ce sont mes meilleurs amis aussi. Eh bien, voilà. Et, ben, cette application, c'est un serious game. Et disons que l'idée est venue parce que, dans notre cours, parce qu'on a un cours sur le serious game. D'accord. Alors, les idées viennent et c'est là, l'imagination commence à... L'imagination commence à... Exactement, à prendre place. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'on a fait un serious game. C'est un jeu sérieux qui est amusant, ludique et qui a un but éducatif. Alors, c'est-à-dire ? Expliquez-nous un petit peu cette application. Bon, déjà, ça s'appelle Minions Medoc. D'accord. Alors, cette application-là, il y a des Minions qui sont vraiment amusants. Mais en même temps, le principe de ce jeu, c'est de s'informer sur les médicaments à prendre. C'est-à-dire que si moi, je télécharge cette application sur mon portable, donc je pourrais, si j'ai des céphalées, comme ça, je pourrais mettre, je sais pas, mettre céphalées et hop, c'est la liste de médicaments qui ressort. Non, 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 non. J'ai pas bien compris. Pas vraiment. Allez-y. C'est juste que, disons, bon, un petit scénario. Vous êtes à la maison, vous jouez comme ça. D'accord. Genre, vous avez un mal de tête. C'est juste des symptômes classiques, et bien, comme un mal de tête, une petite brûlure et tout. Comme ça, vous saurez quoi prendre, mais juste à la maison. Mais bien sûr, il faut toujours consulter le médecin. Consulter le médecin. D'accord. Ça, c'est sûr. Très bien. Alors, votre application, est-ce qu'on peut la télécharger ou est-ce qu'on peut la trouver aussi ? Alors, pour l'instant, c'est juste un petit prototype du projet. Il n'est pas encore complet. Bientôt, il sera complet. Inch'Allah, on le commercialisera. Très bien. Alors, votre avis sur cette application médicale, on peut dire que c'est une application médicale. Oui, c'est une application médicale. Justement, on a conseillé les candidats à ce que le contenu de cette application soit validé par un médecin, un pharmacien. Exactement. Parce que c'est vrai, en tant qu'utilisateur, des fois, on est devant des situations où on a besoin d'assistance. Exactement. Surtout d'une assistance médicale. L'assistance, voilà. Voilà. L'assistance disponible, c'est aller vers le pharmacien, voir le voisin qui a eu le même problème ou bien un médecin. Généralement, c'est ce qu'on fait. Voilà. Mais c'est faux. Alors, si j'arrive à regrouper toutes ces informations, un jus de ces informations au niveau d'une application, ça va m'aider à apprendre à se débrouiller avec des petites solutions. Tout en s'amusant. Tout en s'amusant. Ça va être un petit jeu. Un petit jeu. Intelligent, ingénieux. Et ça va se développer parce que c'est juste la plateforme. Maintenant, il faut l'alimenter en informations. Et là, c'est le rôle des médecins, des spécialistes pour alimenter cette application et aider les citoyens qui vont l'utiliser à se débrouiller en attendant de voir un médecin spécialiste. Très bien. Peut-être que vous allez introduire l'avis d'un médecin sur le jeu. D'ailleurs, on a eu l'avis d'un pharmacien pour faire juste ce prototype. Eh bien, voilà. Merci. Je vous souhaite une bonne continuation. Et mettez vite en application cette application sur les portables des supporters de l'équipe nationale. On espère. Ceux qui partent surtout au Brésil. Alors, merci beaucoup, M. Gral. Merci, mademoiselle. Merci, monsieur. Quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne journée. Toujours, restez toujours en compagnie de nos programmes sur Canal Algérie. Et à très bientôt. Voilà. Merci beaucoup, Imer.